Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de Booster Mystère de chez Popmart. Et aujourd'hui on va ouvrir une collection qui n'est pas Disney, qui n'est pas Harry Potter, ça va changer un petit peu de d'habitude. On va ouvrir une collection Jurassic World mais en plus de ça c'est le petit personnage de Dimu. J'avais déjà fait une ouverture avec ce petit personnage de Dimu qui est un petit garçon qui a un petit nuage sur sa tête. Je me suis un peu renseignée sur le personnage après avoir fait ma première ouverture puisque je l'ai trouvé vraiment adorable. Et si vous ne connaissez pas déjà, vous allez voir que c'est vraiment trop mignon. Et là en plus il y a des dinosaures, donc je ne sais pas si vous le saviez mais je kiffe les dinos. Puisque là c'est une collab avec Jurassic World et même si vous n'aimez pas forcément les dinosaures, même si vous ne connaissez pas forcément le personnage de Dimu, vous allez forcément kiffer les figurines parce que vous allez voir qu'elles ont l'air vraiment magnifiques. Donc voici mesdames et messieurs la série des Dimu Jurassic World. Alors on peut avoir le Jurassic Guide, c'est celui qu'on voit sur le devant, celui-ci avec son petit ptérodactyle ici. On peut avoir celui-ci avec son petit dino rose, celui-là avec un petit dino bleu. Celui-ci avec un brachiosaure, j'aurais dit diplodocus mais voilà un brachiosaure adorable, celui-ci je le veux vraiment. Celui-ci avec son petit ptérodactyle là qui vole dans les airs. Celui-ci qui est dans son oeuf, trop cool en vrai, l'idée est vraiment originale, j'aime beaucoup. Ensuite on a celui-ci qui est dans un véhicule apparemment du parc, du Jurassic Park. Là celui-ci avec le triceratops qui lui fait un petit câlin, là il est carrément sur un bébé dinosaure celui-ci, je le veux absolument, trop mignon. On a celui-ci dans sa boule évidemment quand il visite le parc dans Jurassic World. Si vous avez vu le film, vous voyez forcément de quoi je veux parler. Et pour terminer on en a deux, alors lui qui sort de son oeuf en mode déguisé en dino, je suis fan, je le veux vraiment. Et celui-ci qui est un espèce de scientifique qui regarde un oeuf qui est en train d'éclore aussi, vraiment trop cute. Et on peut avoir un secret qui a l'air d'être un petit dimou déguisé en dinosaure, il a l'air cool. Mais bon on a une chance sur 144 de tomber dessus, donc souhaitez-moi bonne chance même si ça me paraît un petit peu difficile. On va s'ouvrir du coup 6 boosters aujourd'hui et je compte sur vous vraiment pour laisser le petit pouce bleu et me donner votre avis en commentaire si vous kiffez ce genre d'ouverture. Sachez qu'il existe plein d'autres boosters Popmart vraiment adorables qui sont pas forcément sous licence Disney mais qui sont vraiment incroyables. Notamment dimou avec des petits chats, je vous jure que c'est trop mignon. Vous connaissez pas déjà mais croyez-moi c'est vraiment très mignon. Et si ça vous intéresse de vous en procurer je vous ai mis un petit lien dans la description, c'est pas sponsorisé, c'est juste que Popmart m'a envoyé ses petits boosters gratuitement, je les en remercie. Mais ça a été fait à ma demande, c'est moi qui leur ai demandé de me les envoyer et c'est pas eux qui m'ont dit tu peux ouvrir ça s'il te plaît. Donc c'est quand même très différent, c'est que vraiment je kiffe sincèrement ces boosters là et ça me faisait très plaisir de les ouvrir et de les découvrir avec vous en vidéo. Et du coup il suffit de parler et let's go on ouvre notre premier Dimu World, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je veux des bébés dinosaures. On commence notre première figurine avec, avec, avec... Oh je crois que c'est le scientifique. C'est ça, c'est exactement lui avec ses petites lunettes alors du coup il va avoir tout plein de petits accessoires. Oh la la, oh la la. Il y a tout ça à lui mettre et ce bébé dinosaure mon dieu. Tiens je suis déjà fan, je l'ai pas encore monté. J'assemble tout ça et je vous montre tout de suite. Oh la la, regardez-moi ça comme c'est adorable. Du coup je l'ai mis sa petite loupe, c'est vraiment une loupe, regardez on voit son oeil il grossit. C'est trop bien fait, même les lunettes là ils ont des carreaux pour le petit nuage. J'avais pas vu que ça faisait les yeux du petit nuage dedans. Il a des petites feuilles comme s'il avait été dans les fourrés découvrir du coup. Ce petit nid de bébés dinosaures et ce bébé dinosaure qui a éclos. C'est trop mignon, c'est vraiment trop mignon, j'adore. Et pour le coup je suis très difficile en figurine et c'est pour ça que ça fait des années que j'ouvre sur ma chaîne des boosters uniquement sous licence Disney ou Harry Potter globalement parce que c'est vraiment ce que je kiffe. Mais là je crois vraiment que Popmart vient de me créer une nouvelle passion pour des personnages qu'on ne connaissait pas de base et qu'on va apprendre à connaître. Enfin moi j'ai vraiment envie de collectionner ces petits personnages là. Bref et regardez la petite carte qui va avec. C'est en mode oeuf avec comme si l'oeuf avait éclos et qu'on découvrait la figurine à l'intérieur. C'est ingénieux, c'est génial, c'est génial. On pensait qu'ils ne pouvaient jamais se surpasser mais voilà, ils arrivent toujours à nous surprendre et je trouve ça vraiment incroyable. Et bah écoutez, on commence avec une petite figurine que je voulais, je suis très contente, elle est magnifique. Et on enchaîne dès maintenant avec la deuxième. Voyons voir quel dinosaure fera son apparition, s'il y a un dinosaure d'ailleurs parce qu'ils ne sont pas tous accompagnés d'un dino. Allez c'est parti ! Oh, on aperçoit quelque chose, du jaune. C'est lequel celui-là ? Ça ne me parle pas. Ah si, c'est celui qui est accompagné. Ah, du bébé dinosaure qui dort ! Oh, je le voulais ! Oh oui, c'est le bébé Triceratops. Oh oui, 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 je dis oui. Mon Dieu, c'est trop mignon ! On a les deux personnages en train de dormir et du coup, regardez, il le tient dans ses bras. Alors là, je ne l'ai pas forcément bien mis mais je pense que quand on les dispose là pour les exposer, ça tient parfaitement bien. Ils sont trop mignons ! Ce bébé dino, il est juste adorable. Pour l'instant, c'est parfait. On a eu deux personnages que je voulais. Voici la petite carte de la figurine qu'on vient de découvrir. Génial ! On enchaîne avec la troisième. On en a encore. On n'est même pas à la moitié de l'ouverture là. On profite, je kiffe. J'espère que votre été... What ? J'étais en train de vous parler. J'allais vous demander comment se passent vos traités et tout ça. Et en fait, directement, ça spoil tout de suite. Puisque du coup, on a le personnage dans sa boule, là, l'attraction. Waouh ! Le booster est énorme ! C'est bon, bah du coup, voilà, ça spoil. On a eu celui-ci du coup, Spherical Tourbus. Oh, attendez, on a même une petite notice de fabrication. C'est la première fois que j'ai ça dans un booster Bob Mart. Incroyable ! Bah, écoutez, c'est parti. Je vais suivre ma petite notice tel un Kinder Surprise. On va voir quand même ce qu'il y a dedans. C'est le personnage. Ah oui, d'accord, c'est ce personnage qui est déjà dans son siège. Mais il va falloir qu'on lui ajoute la boule. Ok, bah très mignon déjà. J'adore la petite couleur de son nuage. Bah, écoutez, c'est parti. Je vais le remettre dans sa boule et mettre ce petit lino au-dessus de la boule. Ok, j'ai enfin terminé. Je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu galéré. Mais la figurine est finie de monter. Et vraiment, c'est trop stylé. Alors, déjà, pour plusieurs raisons. Ici, on a la petite boule qui est craquelée, qui est ouverte en fait. Comme s'il y avait ce dinosaure-là. Qui avait abîmé la boule pour essayer d'attraper le petit personnage de Dimu à l'intérieur. Et ce petit personnage-là, enfin ce petit dinosaure, il est aimanté. C'est-à-dire que là, il tient malgré la gravité. Voyez, je peux le mettre comme ça. C'est aimanté avec les cheveux de Dimu. Est-ce que c'est pas incroyable pour que la figurine soit bien belle et présentable ? Franchement, la figurine est très cool. Et du coup, on a même un petit socle comme ça pour pouvoir la poser et qu'elle tienne debout. Parce que sinon, c'est vrai qu'une boule, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à exposer. Mais voilà, ça tient comme ça. Franchement, la figurine est vraiment cool. Je vais la mettre comme ça pour que vous puissiez l'avoir avec son petit Lino, évidemment. Let's go ! Et la petite carte, la voici. La voilà ! Franchement, elle est géniale cette figurine. Je suis trop contente. Allez, on est à la moitié de l'ouverture. Il nous reste encore trois figurines à découvrir. Voyons voir si on a notre... Il a l'air gros booster. Je voudrais avoir celui-ci avec le brachiosaure. Ça me ferait kiffer. Et celui-ci. Et celui-là aussi. Ces trois-là, c'est ceux que je préférerais avoir. Et j'espère que ça va tomber dans ce booster. Alors, c'est très gros ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est mon gros brachiosaure. Ah non ! On a le personnage dans l'œuf, comme si Dimu était un dinosaure. Ah bah voilà, là, il n'est pas dans son œuf. On va pouvoir le mettre dedans. Oh, le bébé ! Trop mignon. Du coup, voici ce que ça donne. L'œuf qu'on a eu, on peut l'ouvrir et mettre du coup le petit personnage de Dimu à l'intérieur. Il y a un petit truc en même temps, une espèce de... Comme une petite gelée, mais ça permet que le personnage tienne assis, comme ça. C'est moulé à sa forme. Et attendez, regardez. La petite subtilité, c'est quand on retourne le personnage. Il a carrément une petite queue de dinosaure. C'est vraiment un personnage qui est en train de muter en mode dino. Et il a une matière tellement, tellement agréable à toucher. En mode gomme, je trouve ça hyper, hyper agréable à toucher. Enfin bref. Très, très cool aussi, cette petite figurine. Et voici sa petite carte Jurassic History. Voilà. Ok. Il nous reste encore deux petits personnages à découvrir. J'espère avoir celui-ci et un de ces deux-là. Allez, c'est parti. Ici, ils ont l'air si mignons. Attention, c'est parti. Avant-lernier personnage, let's go. Ouh là ! Oh ! Je fais tout tomber, je fais tomber tout le monde. Oh non ! Il est cassé ? Non, il n'est pas cassé. Ce n'est pas moi qui l'ai cassé, je vous jure, ce n'est pas moi. Attendez, peut-être que c'était fait exprès. Ouais, c'est fait exprès, ça, on est d'accord ? Non, ne me dites pas que c'est moi qui l'ai cassé. Ça n'avait pas l'air très fait exprès, quand même. Bon, après, ça tient. En soi, ce n'est pas très grave, parce que quand on pose la figurine comme ça, ça tient. Enfin, ça tient, non, je suis en train de décapiter à du mou. Je suis en train de faire une ouverture trop mignonne et de vous vendre le personnage en mode, je le kiffe. Mais vas-y, je crois qu'il avait la tête déjà arrachée avant que je l'ouvre, non ? Je n'ai pas bien vu, mais je n'ai pas fait exprès, je vous jure. Bon, ce n'est pas grave, parce qu'au moins, quand il sera posé sur une étagère comme ça, là, vous voyez, hop, là, ça ne posera pas de souci. C'est juste que là, pour vous le montrer, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, on a eu celui qui est dans sa petite voiture. Alors lui, ce n'est pas celui que je préférais, mais il est mignon quand même. Bon, sauf quand il est décapité, il est un petit peu moins mignon, mais ça, c'est un détail. Et du coup, sur sa tête, il a un espèce de petit chat dinosaure. Je trouve ça trop mignon. Ça, par contre, c'est la petite touch que j'adore. Mais sinon, ce n'est clairement pas mon préféré. Je vais le mettre ici et je ne vais plus y toucher, c'est terminé. Voilà, et du coup, on a sa petite carte qui s'appelle Park Sightseeing Bus. Ok, voilà, bah écoutez, ce n'est malheureusement pas une de celles que je voulais le plus, mais ce n'est pas grave. On va terminer avec ce dernier booster. Et s'il vous plaît, je veux absolument soit celui-là, soit celui-ci, ou celui-là avec le Brachiosaur. Ça a l'air d'être un booster méga stylé. Voyons voir tout de suite. Croisez les doigts avec moi en commentaire. Et c'est parti. J'espère qu'on en a un stylé. Oh ! Oui ! Oui, je crois que c'est celui que je voulais. Oui ! Let's go ! On termine avec un de mes préférés. Il est trop mignon. Regardez le petit dimou dino, là, avec les petits œufs. On dirait des petits œufs de Yoshi. Non, j'adore ! Je savais que j'allais l'aimer. Regardez, il a des petits bouts de coquilles sur le ventre. Vraiment trop mignon. Celui-ci, j'adore ! C'était quoi son petit nom à lui ? Bon, bah oui, forcément. La naissance d'un bébé dinosaure. Évidemment, avec un nom comme ça, je ne pouvais que le kiffer. Et du coup, mesdames et messieurs, voici notre pioche sur cette série. Dimu Jurassic World. Et je suis très contente. On a eu trois de mes préférés. Et en vrai, même les autres, bon, à part lui que j'aime un peu moins, les autres, je les trouve vraiment cool. Et j'avoue que même celui-ci, là, qu'on a eu un tout premier avec le bébé dino, je les trouve vraiment tous incroyables. Mais bon, je pense que quand même, mon petit cœur ira pour celui-ci. Ça va être mon petit préféré de cette ouverture. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre figurine préférée. Je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé de cette ouverture. Très sincèrement, les amis, pour savoir si ça vous intéresse que j'en refasse d'autres ou pas. Donc la team silencieuse, si vous avez kiffé, c'est le moment de le dire. Parce que d'avoir des retours, ça m'aide beaucoup. Et puis, si vous avez aimé, pensez au petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, mesdames et messieurs, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt !